Bien, alors, donc, j'envoie le cours. Alors, donc, on a vu précédemment que l'équilibre s'est régi à la fois par les organes de l'équilibre, par la vue et par la proprioceptivité. On en a parlé hier. Là, je vais vous parler essentiellement de la physiologie vestibulaire et donc ensuite de la sémiologie de l'appareil vestibulaire. Donc, dans l'oreille interne, dans le labyrinthe postérieur et le siège des organes de l'équilibre qui comportent d'une part le vestibule et d'autre part les trois canaux semi-circulaires. Dans le vestibule, nous avons deux structures, le saccule et l'utricule. Ce sont deux parties du labyrinthe membraneux qui sont des récepteurs d'accélération linéaire. Accélération linéaire, c'est l'accélération horizontale. Vous êtes dans un train qui n'est pas en grève. Au démarrage, eh bien, vous sentez une pulsion dans le sens contraire du démarrage. Accélération verticale. D'une part, on y est soumis en permanence, c'est la pesanteur. Et les variations de cette accélération verticale, vous la ressentez dans un ascenseur s'il démarre de manière un peu brusque ou s'il s'arrête de manière un peu brusque. D'autre part, dans les canaux semi-circulaires, on va y revenir dessus. Là, les cellules sensorielles se trouvent dans les cupules. C'est une partie des canaux semi-circulaires. Ces canaux semi-circulaires sont des récepteurs d'accélération angulaire. C'est-à-dire que lorsque vous tournez sur vous-même, dans les trois plans de l'espace, eh bien, ces organes, ces canaux semi-circulaires vont vous renseigner notamment sur la position de votre tête par rapport à la position de référence. Ces canaux semi-circulaires sont dans des plans orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires l'un à l'autre. Voici le saccule, récepteur d'accélération linéaire horizontal, l'utricule, récepteur d'accélération linéaire verticale, puis les canaux semi-circulaires. Ces canaux semi-circulaires comportent des cupules, les sièges des cellules ciliées, qui sont dans des dilatations des canaux semi-circulaires que l'on appelle les ampoules. Comment sont formés ces récepteurs ? Eh bien, dans le saccule et dans l'utricule, les cellules sensorielles sont agglomérées en amas que l'on appelle des macules. Voici la macule, ici, de l'utricule, constituée d'un ensemble de cellules ciliées sur lesquelles reposent des otolithes, O-T-O, L-I-T-H-E-S, des otolithes, qui sont des petits cristaux de carbonate de calcium, ça, peu importe, qui sont agglomérées, là aussi, en amas, reposant sur les cils de ces cellules ciliées. Les cupules, au niveau des ampoules des canaux semi-circulaires, ont une autre organisation, ces cupules présentes des cellules ciliées dont les cils sont agglomérées en une masse qui vient barrer perpendiculairement le canal semi-circulaire. Comment fonctionnent ces systèmes ? Alors, voici ici la représentation de l'utricule. Utricule, donc, c'est le récepteur vertical, cellules ciliées, les cristaux qui sont agglomérés au-dessus. A l'état normal, ces cristaux sont solidaires les uns des autres. Ils sont pratiquement agglomérés entre eux. Le saccule, c'est tout à fait construit sur le même système. Voici les autolithes vues en microscopie électronique à balayage. Ce sont des espèces de petits cristaux au contact les uns des autres. comment fonctionne la stimulation des macules ? Vous avez des autolithes qui reposent sur les cils des cellules ciliées. Lorsque le corps est soumis à une accélération linéaire. Le train démarre, enfin, et ceci va entraîner un mouvement synchrone des macules qui sont solidaires, ici, du labyrinthe membraneux. Par contre, les autolithes qui reposent sur les cils de manière relativement souple vont avoir une certaine inertie et donc, lorsque les cellules vont bouger dans un sens, les cils vont avoir tendance à se plier dans le sens inverse puisque les autolithes vont prendre un certain retard au démarrage. Imaginez que vous ayez une brosse souple avec, je ne sais pas, un morceau de craie dessus, vous tirez brusquement la brosse, eh bien, la craie qui repose dessus va avoir un retard et va entraîner une flexion des cils de la brosse. sur les macules que ce soit du saccule ou de l'utricule, le principe est le même, le retard, l'inertie des autolithes va entraîner une flexion des cils et la flexion de ces cils modifiant la forme des composants des mucopolysaccharides qui composent les cils va générer un potentiel d'action un peu de la même manière que la torsion des cils des cellules ciliées internes entraînait un potentiel d'action. Ce potentiel d'action va être transmis à la cellule et transmis au nerf vestibulaire. Ce qu'il faut savoir c'est que ces organes notamment macules et utricules et même pour les canaux semi-circulaires ont une certaine activité de base même quand ils ne sont pas stimulés à l'état immobile il y a une activité basique qui fonctionne en permanence puis selon les mouvements selon les accélérations cette activité de base va pouvoir être amplifiée ou être inhibée selon le sens du mouvement on revoit donc ici une position verticale lutricule avec les cils le fonctionnement de la cupule au niveau des canaux semi-circulaires est un peu différent le mouvement de l'endolymph va entraîner une flexion des cils des cellules cupulaires là encore comment fonctionne le système vous tournez la tête brusquement l'endolymph le liquide qui est à l'intérieur a une certaine inertie et va prendre un certain retard et prenant ce retard et bien au début du mouvement ça va entraîner une torsion des cils du côté opposé au mouvement de l'endolymph et si on s'arrête brusquement au contraire le liquide qui a une inertie va entraîner un mouvement dans le sens opposé vous pouvez faire cette expérience aussi vous mettez un bouchon dans une dans une assiette remplie d'eau vous tournez l'assiette brusquement vous voyez que le bouchon ne bouge pas beaucoup par rapport au fond de l'assiette que vous bougez il y a des mouvements relatifs entre les deux là c'est le principe qui est basé sur la même chose et donc dans les mouvements de ces cils la torsion de ces cils là encore va être va générer un potentiel d'action qui va varier selon le sens du mouvement pour examiner un patient qui se plaint de troubles de l'équilibre là encore ne partez pas comme des taureaux sur un chiffon rouge réfléchissez un tout petit peu et interrogez le patient rôle de l'interrogatoire c'est toujours très important pour tâcher de préciser les choses on va revenir dessus deuxième notion l'examen otoscopique est également indispensable quelquefois des troubles de l'équilibre peuvent être rudus tout de manière toute banale un bouchon de cérumène que le patient en voulant se nettoyer a consciencieusement bien appuyé sur le tympan qui lui comprime le tympan et il sera plus simple de faire le diagnostic en regardant l'oreille que de faire le diagnostic après avoir demandé une IRM qui coûte quand même assez cher ensuite après avoir interrogé examiner le tympan on va rechercher ce que l'on appelle des déviations segmentaires c'est relativement simple à comprendre on va rechercher d'une part une déviation des index je vais vous réexpliquer ensuite exactement comment on fait l'examen deuxièmement on va effectuer une manoeuvre de Romberg troisièmement une manoeuvre d'Unterberger qui est donc une épreuve de marche aveugle sur place et enfin on va rechercher un nystagmus on va revenir progressivement sur ces différentes notions comment analyse on une déviation des index on demande au patient qui est assis devant vous de ne pas s'appuyer sur le dossier puis on va lui demander de tendre les bras en avant index tendu devant lui et vous même vous allez placer vos index juste en face des index du patient on va demander au patient de rester immobile dans cette position en fermant les yeux et là on va vérifier si le patient garde les bras bien tendus sans déviation ou au contraire si progressivement il va présenter une déviation latéralisée et on va noter le sens de cette déviation des index deuxième test l'épreuve de Romberg l'épreuve de Romberg consiste à demander au patient de se mettre devant vous au garde à vous pieds joints les bras le long du corps et à fermer les yeux et puis on va voir s'il reste stable ou bien si la tendance à dévier dans un sens ou dans un autre souvenez-vous toujours que la personne qui est devant vous vient vous consulter pour des troubles de l'équilibre et ne veut pas ressortir avec en plus une fracture du col du fémur quand vous faites l'épreuve de Romberg si vous le faites mettre à 2 mètres devant vous puis vous le regardez s'écrouler sur le côté et se fracasser vous avez tout faux donc quelqu'un qui a des troubles de l'équilibre lors de l'épreuve de Romberg vous allez rester à côté voire le protéger avec les bras de chaque côté pour éviter la chute ça paraît évident mais il vaut mieux bien mettre les points sur les i troisième test l'épreuve d'Unterberger l'épreuve d'Unterberger est un test de marche aveugle sur place bras tendus index tendu le principe vous demandez au patient debout devant vous de mettre les deux bras en avant les index tendus puis les yeux fermés de marcher sur place et vous allez regarder progressivement éventuellement une déviation dans un sens ou dans un autre du patient là encore attention à la chute du patient il faut le protéger vous notez bien le sens de la déviation ce test à mon avis doit remplacer un test que vous verrez éventuellement dans des bouquins ou des polycopiers etc. qui traînent encore que l'on appelle la marche aveugle la marche aveugle c'est un test qui consiste à demander au patient de fermer les yeux puis à faire trois pas en avant trois pas en arrière trois pas en avant trois pas en arrière trois pas en avant et si les signes sont bien typiques théoriquement la démarche du patient décrit un trajet en étoile en fait d'une part souvent en fait des toiles ça part dans un sens ça part dans l'autre et vous savez plus comment interpréter l'examen et deuxième chose cet examen là aussi est dangereux puisque lorsque le patient va se reculer de trois pas s'il s'écroule à ce moment là et bien vous aurez encore un procès sur le dos donc limiter les problèmes ça c'est ce que l'on appelle donc des déviations segmentaires je signale à ce sujet que même en D1 vous avez le droit de réfléchir un petit peu j'avais posé l'année dernière une question similaire très simple demandant de tester l'examen vestibulaire dans certaines conditions et j'avais précisé un patient a été victime d'un traumatisme crânien la veille il a une fracture du fémur quels sont les signes qui vont permettre de rechercher une fracture du labyrinthe il fallait dire cofose donc les esthéastodiapason de l'autre côté sur une tête de perception et puis des grands vertiges avec un dystagmus environ 80% d'étudiants ont répliqué ont fait la manœuvre de Romberg et la manœuvre d'Unterberger avec une fracture du fémur donc quand vous avez une question vous avez le droit de lire le sujet pour savoir la question qu'on vous pose maintenant le nystagmus le nystagmus c'est quelque chose de plus compliqué le nystagmus c'est une succession de secousses des globes oculaires avec pour les nystagmus d'origine vestibulaire une succession de secousses lentes des globes oculaires dans un sens et retour rapide à la position initiale je vais vous montrer sur un petit film on va arrêter un instant le diaporama je vais vous montrer un film de l'enregistrement donc vidéo d'un nystagmus puis on va reprendre après sur les différents caractères du nystagmus alors c'est pas ça c'est on appuie sur clavier là d'accord et donc que ah ouais d'accord donc pour le lancer voilà donc voici donc un petit film pris en gros plan sur une patiente qui avait un nystagmus très intense vous allez voir vous allez voir que c'est pas très facile à analyser la différence entre secousse lente et secousse rapide bon là c'est fait sans c'est fait directement sans lunettes grossissantes on peut utiliser des lunettes grossissantes pour favoriser l'examen donc voilà ce que ça donne donc vous voyez une alternance c'est pas facile à analyser on le voit surtout au tout début secousse lente vers la droite retour rapide vers la gauche et un grand nombre de secousse puisqu'elle avait en l'occurrence là des grands vertiges avec un nystagmus très intense là on voit mieux secousse lente à droite retour rapide du côté gauche vous verrez un petit peu plus tard donc des patients des patients qui ont des vertiges des patients qui vont avoir des vertiges avec un nystagmus ce nystagmus c'est très important de noter ces caractères car ce nystagmus peut être fugace et disparaître au bout de quelques heures au bout de quelques jours et donc même si vous n'êtes pas grand expert en pathologie vestibulaire regardez les yeux s'il existe un nystagmus dites qu'il existe un nystagmus est-ce que ce nystagmus existe dans le regard central ou uniquement dans les regards latéraux et puis essayez de déterminer s'il y a si vous voyez les secousses lentes d'un côté secousses rapides de l'autre et notez ce que vous voyez parce que ça s'oublie alors ça on supprime ça je suppose et on revient donc le nystagmus c'est une succession de secousses rapides des globes oculaires puis de secousses lentes dans le sens inverse ça c'est valable pour le nystagmus d'origine vestibulaire on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres types de nystagmus notamment des nystagmus congénitaux qui sont qui n'ont pas de secousses lentes qui sont battants à la même vitesse dans les deux sens on définit le sens du nystagmus par le sens de la secousse rapide ce qui est malheureusement une erreur fondamentale qui a été faite au moment où on ne comprenait pas encore grand chose à tout le système car ce qui est important dans le nystagmus c'est la secousse lente qui est l'équivalent de la déviation segmentaire des globes oculaires l'idéal c'est que l'examen du nystagmus soit fait avec et sans fixation oculaire pour éviter la fixation oculaire on va cliniquement utiliser des lunettes loupe de 20 dioptries des lunettes de Frenzel qui sont des lunettes éclairantes avec une petite lampe à l'intérieur qui permet de bien voir le globe oculaire c'est des gros cul de bouteille de 20 dioptries ce qui évite au patient de fixer au-delà de 4-5 cm tout le reste il voit complètement flou et donc il ne peut pas bien fixer son regard et en plus ce sont des lunettes loupe de votre côté vous voyez le globe oculaire plus gros et donc vous pouvez mieux l'analyser pourquoi est-ce qu'il faut idéalement examiner un nystagmus avec des lunettes de Frenzel parce que un nystagmus d'origine périphérique c'est à dire d'origine labyrinthique est diminué par la fixation oculaire alors qu'il est augmenté derrière lunettes de Frenzel à l'inverse un nystagmus d'origine centrale est augmenté par la fixation diminué derrière lunettes de Frenzel donc le petit problème c'est que si comme ça sera quand même souvent le cas puisque à part ceux qui seront dans le service d'ORL rares auront ceux qui auront des lunettes de Frenzel si on examine uniquement le nystagmus avec fixation oculaire et bien les nystagmus d'origine périphérique au risque de passer à côté parce qu'ils sont diminués donc ceci là est fondamental le sens de la secousse lente correspond au sens de la déviation segmentaire alors que le sens de la définition du nystagmus c'est le sens de la secousse rapide donc comme ceci entraîne une petite ambiguïté si vous voyez ultérieurement un patient et que vous savez plus très bien où vous en êtes notez secousse lente vers la droite secousse rapide vers la gauche ou l'inverse mais notez-le quand vous le voyez après on s'occupera de l'interprétation il faut rester factuel alors comment fonctionne le système on a un organe de l'équilibre de chaque côté si un organe de l'équilibre fonctionne mal il peut fonctionner mal moins bien que la normale ou plus que la normale d'accord il faut comprendre le système par analogie simple avec un moyen de locomotion quel qu'il soit comportant deux éléments si par exemple vous êtes dans une voiture et que vous avez vos deux pneus avant qui sont gonflés normalement votre voiture elle va aller tout droit si vous avez un pneu crevé et l'autre côté est normal vous allez être attiré vers la droite et bien si votre vestibule droit est détruit ou marche simplement moins bien que le côté gauche il va y avoir des déviations segmentaires vers la droite c'est à dire que l'épreuve des index va être déviée à droite Romberg à droite Unterberger à droite et on va avoir un nystagmus gauche puisque la secousse lente sera vers la droite définition du nystagmus secousse rapide vers la gauche ok deuxième éventualité vous avez du côté droit un système qui fonctionne trop bien vous avez un pneu qui est trop gonflé par rapport à la normale la déviation va se faire dans le sens inverse d'accord vous allez avoir déviation des index à gauche Romberg à gauche Unterberger à gauche et un nystagmus droit donc en analysant les sens de déviation segmentaire et le sens du nystagmus en principe vous allez comprendre de quel côté il se passe quelque chose en plus si le patient a une surdité des acouphènes du même côté ceci vous précise le côté atteint mais maintenant troisième solution c'est ici du côté gauche que ça fonctionne trop du côté droit ça fonctionne normalement problème ça va donner des déviations segmentaires vers la droite d'accord or qu'est-ce qui permet de distinguer cette situation de celle-ci là vous ne savez pas dans ce cas si c'est une hyporéflectivité vestibulaire droite ou une hyperréflectivité vestibulaire gauche pour savoir de manière plus précise quel est le problème où se situe le problème il va falloir analyser le fonctionnement de chaque vestibule on va pour cela réaliser ce que l'on appelle un examen vestibulaire calorique cet examen vestibulaire calorique consiste alternativement à mettre de l'eau froide puis de l'eau chaude dans l'oreille du patient le canal semi-circulaire externe ou latéral est incliné de 30 degrés en arrière par rapport à l'horizontale ceci pour que lorsque on travaille on regarde plutôt devant soi plutôt vers le bas le bout de ses mains etc on ait bien ce canal à l'horizontale qui va bien nous renseigner sur les mouvements de la tête pour faire cet examen calorique on va mettre ce canal à la verticale donc le patient est allongé peut-être 60 degrés en arrière on va après avoir vérifié bien sûr qu'il n'y a pas de trou dans le tympan sinon on flanque une otite iatrogène on va injecter de l'eau froide dans l'oreille du patient cette eau froide là on va injecter de l'eau à 30 degrés c'est froid par rapport aux 37 de température corporelle cette eau froide alors on injecte je vous passe les petits détails de cuisine on a une certaine quantité d'eau etc cette eau qu'on injecte dans l'oreille va entraîner un refroidissement du canal du conduit auditif externe puis de l'oreille moyenne et va entraîner un refroidissement de l'endolymph dans la partie externe du canal semi-circulaire externe alors on dit que c'est un canal semi-circulaire mais en fait comme il communique avec le vestibule c'est un circuit complet si on a refroidi la partie externe du canal on a refroidi donc la périlymph et l'endolymph on a refroidi vous savez que les liquides froids sont plus denses que les liquides chauds c'est le principe du chauffage central des mouvements de convection donc ceci va entraîner un mouvement de convection de l'endolymph qui va entraîner et une flexion des cils au niveau de la cupule cette flexion des cils va être perçue comme un mouvement une sensation vertigineuse vertigineuse et va déclencher un nystagmus et on va compter le nombre de secousses nystagmiques qui vont quelquefois très vite dans un laps de temps déterminé on a chronométré le départ de la stimulation la fin de la stimulation tout ça c'est bien organisé et puis de la 60ème à la 90ème seconde on compte le nombre de secousses nystagmiques et on inscrit ça sur un score ensuite on fait la même chose du côté opposé pour regarder si c'est bien symétrique ou pas ou si c'est s'il y a une grande asymétrie puis on refait la même chose avec de l'eau chaude de l'eau à 44 degrés ce qui va réchauffer l'endolymph ce qui va entraîner un mouvement de l'endolymph dans le sens inverse ça va entraîner une flexion des cils de la cupule dans le sens inverse et là aussi ça va entraîner une sensation vertigineuse dans le sens opposé à l'examen précédent avec un nystagmus là aussi de sens opposé là encore alors il faut attendre quelques minutes entre les deux côtés pour que les effets soient complètement atténués puis on stimule les deux côtés on note pour chaque côté le nombre de secousses nystagmiques qu'on a obtenu et on va tirer un diagramme qui permet d'interpréter les résultats la stimulation avec de l'eau froide inhibe l'activité de base du vestibule ça paralyse le vestibule alors que l'activité chaude la stimulation chaude augmente l'activité donc ça excite le vestibule donc cet examen vestibulaire calorique va permettre de connaître isolément le fonctionnement de chaque vestibule pour savoir si un vestibule fonctionne normalement moins que la normale donc s'il est hypo réflexique ou plus que la normale s'il est hyper réflexique et donc ce dernier examen va répondre à la question que je me posais sur déviation segmentaire dans un sens est-ce que c'est dû à une hypo réfectivité droite ou à une hyper effectivité gauche avec cet examen j'ai la réponse je vous ai dit qu'on examinait le nystagmus idéalement sans fixation oculaire donc soit en utilisant des lunettes de Frenzel les yeux ouverts mais il y a un autre moyen c'est de faire cet examen dans l'obscurité c'est-à-dire avec des lunettes complètement masquant complètement la vue du patient avec une caméra vidéo donc qui va observer qui va enregistrer l'œil dans l'obscurité donc sans fixation donc on va voir et en plus on a un enregistrement qui permet de réanalyser recompter etc notamment pour des mouvements très rapides et fugaces ce qu'il faut bien comprendre c'est que cet examen n'est pas un examen de première intention il ne faut pas se précipiter pour tout patient qui se plaint de troubles de l'équilibre d'aller systématiquement demander une vidéo d'hystagmographie d'abord interrogatoire des examens de base que je vous ai décrits et puis après on réfléchit un peu et si on ne comprend pas d'accord on va pousser le bilan donc un patient qui vient vous consulter et c'est un motif fréquent de consultation et qui probablement ira en augmentant avec le vieillissement de la population vient vous consulter pour des troubles de l'équilibre il va ou non parler de vertige mais vous même vous allez par l'interrogatoire devoir faire préciser de quoi il s'agit s'agit-il de vrais vertiges au sens médical du terme s'agit-il de faux vertiges s'agit-il simplement de troubles de l'équilibre et le but de votre examen va être également de préciser ensuite l'éthiologie de ces troubles s'agit-il de troubles d'origine périphérique c'est-à-dire vestibulaire labyrinthique ou bien d'origine centrale ça peut être une pathologie au niveau du nerf ou du tronc cérébral on va revenir en arrière les vrais vertiges les vertiges au sens médical du terme sont des vertiges de type rotatoire c'est-à-dire c'est-à-dire que le patient a l'impression que son environnement se met à tourner ou bien que c'est lui-même qui tourne par rapport à l'environnement les vertiges c'est une pathologie que vous pouvez facilement vous reproduire sur vous-même pour savoir de quoi il s'agit soit vous tournez rapidement sur vous-même vous arrêtez brusquement et là pendant quelques secondes vous avez le paysage qui continue à tourner voilà ce que ressent le patient mais pour vous ça va durer 5 secondes ou 10 secondes pour lui quand ça dure des heures avec tripé boyau par-dessus bord c'est beaucoup moins confortable il faut distinguer donc ces vrais vertiges au sens médical du terme des faux vertiges qu'est-ce qu'on entend par faux vertiges primo le vertige des hauteurs vous êtes sur un endroit très escarpé en haut d'un immeuble près d'une sur une tour une montagne etc c'est pas un vertige au sens médical du terme ça c'est une appréhension du vide il y a des gens qui peuvent faire des crises de panique dans ces cas là mais ça n'est pas un vertige au sens médical du terme vous avez des patients qui vont préciser sous le terme de vertige par exemple des crises d'épilepsie dans une crise d'épilepsie il y a une notion de perte de connaissance ce qui est tout à fait exceptionnel dans un vertige d'origine labyrinthique dans un vertige d'origine labyrinthique normalement il n'y a pas de perte de connaissance s'il y en a une c'est très suspect d'être autre chose vous avez des crises de tétanie avec tremblements etc vous avez des drop attaque drop attaque c'est brusquement le patient qui s'écroule sur lui-même c'est dû essentiellement à des petits troubles vasculaires et un petit déficit vasculaire très transitoire qui peut faire que le patient s'écroule dans un vertige d'origine labyrinthique un vrai vertige en général le patient est plutôt attiré d'un côté et s'écroule rarement sur lui-même et puis donc vous pouvez avoir un certain nombre d'autres troubles de l'équilibre je vous signale qu'un type de perte de l'équilibre assez prisé de la population célébriété alcoolique avant de se lancer dans des grands examens quelquefois il faut les laisser un peu cuvées dans une chambre de dégrisement ça peut être désintoxication avec un certain nombre de drogues médicamenteuses ou extra-médicamenteuses donc vous le voyez il y a un certain nombre de troubles de l'équilibre qu'il faut tâcher de discriminer de même ce qui vous arrive peut-être de temps en temps lorsque vous vous levez brusquement sensation de mouche noire devant les yeux pendant 2-3 secondes ça c'est simplement une petite poussée d'hypotension orthostatique c'est très très banal mais là encore il faut savoir la distinguer maintenant chez ce patient acquis qui est venu consulter pour des troubles de l'équilibre à qui vous avez fait un bon interrogatoire à qui vous avez examiné les tympans pour voir s'il n'y avait pas de pathologie d'oreille moyenne à l'origine de ces problèmes et vous avez fait un certain nombre d'examens qu'on a décrits tout à l'heure vous allez ensuite interpréter le résultat de ces examens on a on parle de syndrome harmonieux quand les déviations segmentaires se font toutes dans le même sens c'est à dire déviations des index du ronberg de l'unterberger dans un sens ainsi que la secousse lente du nystagmus donc c'est en fait un nystagmus de sens opposé quand vous avez donc un syndrome harmonieux comme cela ceci est en faveur d'une origine périphérique et c'est très souvent le cas un syndrome vestibulaire déficitaire qui peut être dû à plusieurs raisons et puis vous avez des syndromes disharmonieux qui sont en faveur d'une origine centrale c'est à dire que le résultat des analyses des différents examens de déviations segmentaires vont se faire un peu dans tous les sens déviation des index dans un sens ronberg dans l'autre sens etc d'autre part normalement un nystagmus d'origine périphérique donc d'origine vestibulaire périphérique est horizontale mais également rotatoire horizontale rotatoire ça veut dire que le globe oculaire que je schématise ici par mes doigts va dévier par une secousse lente dans un sens mais en même temps il y a une rotation sur son axe puis retour à la normale déviation avec rotation et retour à la normale alors quelquefois le mouvement est tellement fugace comme ce que vous avez vu sur le film que c'est difficile à analyser mais il y a un certain nombre d'autres cas où on voit très bien donc ça nystagmus d'origine périphérique il est horizontal rotatoire par contre un nystagmus central d'origine centrale peut être soit un nystagmus horizontal pur soit vertical pur secousse nystagmique battant verticalement soit rotatoire pur soit il peut être multiple c'est à dire changer de sens en fonction de l'orientation du regard on demande au patient de regarder à droite le nystagmus se met à battre à droite le nystagmus gauche il change de sens bas à gauche etc ça c'est très suspect d'une pathologie centrale les syndromes vestibulaires irritatifs notamment une fois qu'on a fait l'examen vestibulaire calorique et qu'on a pu prouver que c'était un vestibule qui fonctionnait plus fort que la normale et bien ont en général une éthiologie centrale il y a donc ça c'est ma dernière diapositive il y a attendez avant de disperser il y a également un autre type de vertige que j'ai pas fait ressortir ici dans cet exposé dans ce diaporama merci c'est pourtant un type de vertige très fréquent c'est probablement le plus fréquent des vertiges c'est un vertige qui survient électivement en position allongée lorsque le patient étant dans son lit il se tourne dans un sens ou dans l'autre ou bien vertige qui survient au moment où le patient se lève de son lit ceci est caractéristique d'un vertige que l'on appelle vertige positionnel paroxystique bénin ce vertige positionnel paroxystique bénin de manière caractéristique donc survient dans ces circonstances de déclenchement il va être très intense il va durer 15 à 30 secondes à peu près de manière très intense avec une grande sensation rotatoire avec des anistagmus également qu'on va pouvoir bien mettre en évidence et puis les choses vont se calmer mais souvent le patient reste un peu un peu ébrieux un peu dans une situation un peu désagréable dans les suites quelquefois même ces grands vertiges peuvent quand même continuer et surtout ils sont reproductibles c'est à dire que la nuit suivante ils vont se reproduire de la même manière etc ça peut être des vertiges très intenses très inquiétants pour le patient surtout si c'est pas ce que c'est souvent il va appeler SOS médecins le SAMU etc pensant qu'il est en train de faire un accident vasculaire cérébral alors que c'est quelque chose de tout à fait banal et tout à fait bénin à quoi cela est-il dû je vais revenir sur une diapo en arrière il y a un dessin qui permettait de bien comprendre ce qui se passe à l'état normal les autolites sur la cupule ici pardon les autolites sur les cellules ciliées de l'utricule ces autolites sont fixes ils arrivent soit après des traumatismes crâniens mais dans un certain nombre de cas sans notion de traumatisme crâniens que des autolites puissent se détacher et dans certaines positions ils descendent et ils viennent appuyer sur les cils de la cupule du canal semi-circulaire et quand ils appuient donc ça c'est quand le patient se met en certaines positions et quand ces autolites appuient sur les cils ils vont entraîner une torsion des cils et une stimulation importante avec sensation vertigineuse et cet examen va être reproductible dans l'examen du patient on va pouvoir après l'interrogatoire qui est assez évocateur on va pouvoir demander au patient de se prêter à un test on le fait asseoir sur un lit devant soi puis l'examinateur lui prend la tête la tourne un peu de manière assez précise et brusquement va l'allonger latéralement sur le lit et ceci va déclencher un vertige tout à fait reproduisant tout à fait ce que le patient a ressenti ça d'un côté ce type d'examen a un intérêt parce que d'une part ça permet de préciser rapidement l'origine du vertige et d'autre part ça permet également de déboucher sur une manœuvre thérapeutique libératoire où on bascule assez brusquement le patient dans le sens opposé pour tâcher de rechasser les autolithes de la région incriminée en espérant ensuite qu'ils vont se stabiliser ailleurs alors c'est pas uniquement anecdotique c'est quand même très fréquent c'est le plus fréquent des vertiges ça représente plus de 30% des vertiges et donc le diagnostic est relativement facile à faire par l'interrogatoire et cette manœuvre que l'on appelle la manœuvre de Hall-Pike oh oh attendez un petit peu avant de discuter c'est le test de Hall-Pike et donc ce test qui est assez facile à réaliser va permettre de soulager rapidement le patient il est très fréquent que l'on voit des patients qui ont erré avec des multiples examens qui ont été aussi inutiles que normaux et qui ont tourné autour du pot alors que quelquefois en 5-10 minutes on peut résoudre le problème du patient sachez quand même que avant d'aller manipuler un patient de manière un petit peu brusque pour faire cette manœuvre il faut s'enquérir un petit peu de la fragilité possible du patient deux choses et c'est pas c'est pas des histoires chez la personne âgée personne à manipuler avec précaution n'allez pas lui entraîner une luxation vertébrale ou je ne sais quoi deuxième chose et vous reverrez ça avec mes collègues neurologues si vous avez la moindre suspicion d'une hypertension intracrânienne qui peut être due à une tumeur intracrânienne il s'agit pas d'aller brusquement faire des mouvements un peu énergique à un patient avec des risques éventuellement ce qu'on appelle d'engagement c'est à dire que s'il y a une hypertension intracrânienne qui vienne se bloquer le tronc cérébral et qui vous meurt sous les mains parce que vous l'avez manipulé de manière un peu trop énergique là encore ça fait très désordre dans la salle d'attente donc ça ça existe des patients qui avec des vertiges ont des troubles de la vue ont des céphalées importantes etc il faut y penser bien rendez-vous cet après-midi à 2h c'est un après-midi Sous-titrage ST' 501